assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alors bienvenue sur ma nouvelle vidéo le sujet est à la gazelle, le texte, les questions, compréhension de l'écrit, quelques questions, soulignez le complément, conjuguez les verbes, il faut écrire au féminin, après on a la production écrite et la boîte d'outils. Alors la gazelle est un animal sauvage, la gazelle est un animal sauvage qui vit dans le désert, elle se nourrit d'herbes et de feuilles d'arbres, elle a une petite tête avec de grands yeux et des cornes noires, son poil est marron sur le dos et blanc sur le ventre, ses pattes sont fines, sa queue mesure entre 10 et 20 cm, c'est une bête fragile. la gazelle, la gazelle est un animal sauvage qui vit dans le désert, elle se nourrit d'herbes et de feuilles d'arbres, elle a une petite tête avec de grands yeux et des cornes noires, son poil est marron sur le dos et blanc sur le ventre, ses pattes sont fines, sa queue mesure entre 10 et 20 cm, c'est une bête fragile. La gazelle est un animal sauvage, c'est un animal sauvage qui vit dans le désert, elle se nourrit d'herbes et de feuilles d'arbres, elle se nourrit d'herbes et de feuilles d'arbres, elle se nourrit d'herbes et de feuilles d'arbres, elle a une petite tête avec de grands yeux, des cornes noires et des cornes noires, elle a une sauvage. Son poil est marron, sur le dos, sur le ventre, il est blanc, c'est un complément de couleur sur le ventre. C'est pas de son fin, gellek atrafuha gellek rogag, sa queue mesure gellek dheiluha, youz ymeiget entre 10 ou 20, 10 ou 20 cm, gellek c'est une bête fragile, gellek aiawan ki mehna goudou r'heif. Voilà. Alors maintenant passons aux questions. La compréhension de l'écrit, gellek gellek choisi la bonne réponse. Le texte décrit la girafe, la gazelle ou la lionne. Ça, là, le texte parle de la gazelle. Alors, de quoi se nourrit la gazelle ? Gellek madata'koulou, l'gazelle. Madaya'koul l'gazelle ? Non, on doit répondre ici. Là, elle se nourrit d'herbe et de feuille d'herbe. Alors, de quoi se nourrit la gazelle ? La gazelle gazelle se nourrit d'herbe et de feuille. d'herbe, 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 d'herbe. Alors, la gazelle se nourrit d'herbe et de feuille d'herbe. Il y a aiawan, il y a koulou, il hachiche. C'est un animal herbivore. Alors, écrit l'adjectif cardinal souligné en lettres. Alors, ne kutbou, on a l'adjectif cardinal qui est souligné. Ne kutbou en lettres. Alors, la queue de la gazelle mesure 10 cm. Alors, la queue de la gazelle mesure, on a ne kutbou en lettres. Il y a une kutbou, le d, le i et le x. 10 cm. Ok ? Alors, le 10 ne kutbou, non, les lettres. Alors, souligne le complément circonstanciel de lieu. Dans la phrase, le CCL, dans la phrase suivante. Alors, la gazelle vit dans le désert. Alors, on va souligner en dessous du complément circonstanciel, le CCL, qui m'a dit la phrase. Alors, la gazelle vit. Alors, on va souligner dans le désert. Dans le désert, là, c'est le CCL. D'accord ? Alors, maintenant, on va conjuguer les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Alors, on a que le conjuguer les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Nous aimer les gazelles, elles avoir de beaux yeux. Alors, ça ne se dit pas, maintenant, de chungoulou, nous aimer les gazelles et elles avoir de beaux yeux. Alors, maintenant, on va conjuguer le verbe aimer et le verbe avoir. Alors, on a que chungoulou, nous aimons, nous aimons, A-I-M-O-N-S, les gazelles, elles avoir de beaux yeux. Alors, on a que les gazelles ont, O-N-T, de beaux yeux. Ok ? Alors, on a écrit au féminin. Alors, là, on va écrire au féminin les mots de la phrase. Je veux le tueur au féminin et méchant au féminin. Le tueur de gazelles est méchant. Là, chungoulou, nous n'appelons féminin de gazelles et un. Alors, le tueur, on a un. Et là, on a un. La tueuse. La tueuse. Tu-e-ze. Puis, toi, nous, que tu vois, là, maintenant, tu-e-ze. La tueuse de gazelles et méchante. Mais, chanteux. Là, le féminin. Tu-e-ze. La tueuse. La tueuse. La tueuse. La tueuse. Le tueuse. La tueuse. La tueuse. le méchant méchante 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 alors là tu la tueuse de gazelle et méchante alors le air où il y en a euse production écrite alors écrit un texte de 4 à 5 phrases pour présenter la girafe on donne un titre à ton texte emploie le présent de l'indicatif et la troisième personne du singulier ou aide toi de la boîte à outils alors là on va parler de la girafe alors j'y vaut j'y vaut du boucailler on va voilà désolé on va faire comme ça avec la boîte à outils on va nous faire une nouvelle boîte à outils n'a rien je vais là comme je trouve maintenant je règle ma caméra voilà et voilà normalement ok alors alors ça peut-être c'est mieux là j'ouvre là comme tout alors on goulot on va parler de la girafe alors on goulot la girafe la girafe alors là on va dire on va commencer au goulot la girafe la girafe et le verbe être et c'est un animal est un animal et un animal animal sauvage la girafe est un animal sauvage il joue le point donc un animal sauvage sauvage alors elle elle vit dans la girafe elle vit dans la forêt normalement la girafe elle vit dans la forêt on l'a dit dans la savane je pense que la forêt dans la forêt de la savane voilà n'golo qui est maraca après non elle elle se nourrit se nourrir d'herbe d'herbe et de feuilles d'arbre elle se nourrit elle se elle se nourrit non non elle est herbe vivant désolé elle elle est elle est herbe vivant elle est herbe vivant la virgule elle se nous elle se nourrit avec les herbes tout ce qui est herbe elle se nourrit de plantes voilà et de feuilles d'arbre et de feuilles d'arbre point alors n'golo la girafe n'a n'bdaw n'chufu cha'handra par exemple les pattes la queue ainsi de suite alors la girafe n'golo a un long coup la girafe nous s'enlou le verbe avoir n'golo a n'golo a long a un long coup alors la girafe a c'est le verbe avoir un long coup un long coup et de très longues pattes alors et de très long un long coup après et deux longues pattes de longues pattes un goulon sa peau sa peau et c'est le verbe être est pleine de tâches marron tâches marron tâches marron tâches marron voilà tâches marron tâches marron normalement il n'y a pas de S tâches marron c'est pas oui alors la production écrite voilà la production écrite alors la girafe la girafe la girafe est un animal sauvage elle vit dans la forêt de la savane elle est herbivore elle se nourrit de plantes et de feuilles d'arbres la girafe a un long cou et de longues pattes sa peau est pleine de tâches marron alors on a répondu aux questions la de quoi se nourrit la gazelle la gazelle se nourrit d'herbes et de feuilles d'arbres c'est bien le 10 dans l'être on a mis un trait en dessous du complément circonstanciel de lieu le CCL on a on a conjugué les verbes le verbe aimer le verbe avoir en présent l'indicatif après au féminin on a écrit la tueuse de gazelle est méchante ou on a la production écrite la production écrite il y a euh une autre production écrite si vous voulez on a l'idée de la vidéo une autre production écrite attendez on va faire on va on va choisir par exemple l'éléphant on va choisir l'éléphant le fil voilà alors nous goulons l'éléphant le titre l'éléphant 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 le fil ça c'est le titre d'accord alors goulot on a un un deux toujours l'éléphant 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 il va insouer filmed l'éléphant il se nourrit de plantes et de feuilles d'arbres il vit dans la savane l'éléphant l'éléphant il a quatre fortes pattes et une courte queue son cou est court aussi j'aime cet animal voilà normalement on a fait deux productions écrites dans la girafe ou dans l'éléphant alors la girafe et l'éléphant le sujet d'aujourd'hui c'était la gazelle où nous avons la production écrite sur la girafe et l'éléphant il faut bien 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 il faut bien bien trafou que il y a comme sujet sur la production écrite ou le texte plutôt pour répondre aux questions exactes parce que tu as ou 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 tu as un sujet avec votre sujet taille, pour compréhension de l'écrire, tu as des questions, automatiquement, ils vont te poser des questions dans le texte. Alors, on t'aille à l'arribe sieste, tu choisis la bonne réponse vis-à-vis du texte. Aqara ou haoud, aqara ou haoud, aqara ou haoud, aqara ou haoud. Mais, 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 je veux dire tout le temps avec l'autre, en tant que tu veux dire mon rousse, mais, même, tu veux dire tout le temps avec l'autre. En même temps, tu fasses le texte, et deuxièmement, tu fasses ce qu'il te dit. Tu fasses tout le temps, et tu fasses ce qu'il te dit. B'la khaouf, b'la stress, b'la rien du tout. Aïe, c'est-à-dire qu'on t'a l'accord, inshallah, dans une autre vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Au revoir.